Mon nom c'est Victorin Boudreau. Je demeure à Pointe-Vapte, au Nouveau-Brunswick. Quand j'ai sorti d'école à 16 ans, je me trouvais trop vieux et je pensais que je n'apprendrais jamais. Et je m'étais sur le marché du travail. Mais là, sur le marché du travail que j'ai fait, c'était laveur de chaudron. Et écoute bien, n'oublie pas que je te dis, je te parle de laveur de chaudron. L'histoire du laveur de chaudron va revenir là. Mais vois-je pas comment ça va marcher dans la vie. Comment ça drôle m'en fait pour moi dans ma vie. Et du chaudron, je m'étais à Montréal que j'ai monté. Je m'est ému de Montréal, j'ai pris des jobs dans le bois. J'avais 17-18 ans, j'étais dans le bois, je bûchais. Les arbres, j'ai acheté sur la terre, je n'étais pas un bûcheron, je ne savais pas comment faire. Ça me tombait à moitié sur le dos et je m'embrayais de voir que j'étais à rôler les pieds des arbres. Je n'avais pas la capacité ni je ne pouvais pas bûcher comme un vrai bûcheron. Déjà, j'étais marié. Là, moi, j'ai cru qu'à cause que j'avais 16 ans et que je n'avais plus besoin de l'école, j'étais sur le marché du travail, que je me marie. Ça, ce n'est pas la faute de personne. Ça, c'est la mienne. C'est moi qui étais embarqué de trouver plein d'enfants. Mais toujours. À 18 ans, j'avais déjà des enfants instruits en ayant tout parce qu'il allait faire vivre ça. J'ai décollé bien des matins, moi, sans manger pour laisser de la nourriture dans la maison pour faire manger mes deux premiers enfants qui étaient au monde. En 1971, j'étais vraiment épuisé à essayer de les faire vivre avec des ouvrages que je ne pouvais pas faire. Moi, je n'étais pas conçu. Je n'ai pas été bâti comme homme pour faire l'ouvrage physiquement. Moi, j'aurais appris, j'aurais travaillé au crayon parce que pour moi, c'est ça qui a arrêté mon métier. La cravate au cours, 5 jours par semaine. C'est ça que j'aurais aimé. Je n'ai jamais pu l'apporter à cause de l'instruction que je n'ai pas eue. Ça fait en 1971, je m'ai dit, ça va faire. Je m'en vais, je retourne dans l'école. Quand j'arrivais là, j'étais accompagnementé. J'ai fait un test de français, un test de maths. Zéro sur les deux. Puis, je me rappelle, par après, ils m'ont dit qu'ils vont passer à travers ces tests-là. Puis, ils m'ont dit, mon Dieu, c'est bien. Hey, ce gars-là, il est bouché 20 heures. On va envoyer ça sur le site. Et Mme Godin, elle a dit, si vous voulez me laisser, je vais le garder jusqu'à Noël. Si je ne le débloque pas, on va l'envoyer. Elle était le professeur que j'avais besoin. Quand j'ai sorti, j'ai eu la chance de rentrer au collège de Bathurst comme cuisinier là. Mais ça a duré trois ans parce que le collège a tombé dans les mains du gouvernement. Puis, quand ça a tombé dans les mains du gouvernement, ils ont fourni la cuisine. Puis, moi, j'ai perdu mon emploi. Puis, j'ai essayé de plonger d'autres places avec ces petits cours-là que j'avais. Partout où j'allais, ils me demandaient « peux-tu parler en anglais? » Là, je n'ai plus savoir écrire et écrire, alors « peux-tu parler en anglais? » Puis, « a hamburger » et « hold dog », c'était pas la même chose en anglais et en français. En tout cas, je m'ai nitté. J'ai perdu patience avec ça. J'ai tout déchiré ça, je fais ça de la poêle. Et puis, je m'ai nitté à travailler sur la construction, de quoi je ne pouvais pas faire. Puis là, il est arrivé un bout de noir de ma vie que je ne perds pas de compter. J'ai été dix ans que je n'étais plus sur le marché du travail. J'étais vraiment fait sur le fond du tonneau. Vraiment, c'est plus bas que ça. Je ne pense pas qu'un homme puisse descendre plus bas que ça. Plus d'estime de l'humain, plus rien. Il y a eu une séparation. Il y a tout passé de ce temps-là. Après que j'ai passé cette partie noire-là, puis de la séparation, j'ai rencontré quelqu'un. Que cette personne-là m'a donné l'estime de moi-même. Puis qu'elle m'a donné ma chance. Une autre personne. Une personne qui pouvait aider un gars comme moi. Une personne qui avait confiance en moi. Puis qu'elle me disait, écoute, tu peux y aller, tu as le droit de parler. Tu as le droit de fonctionner. Tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. J'ai appris des choses à l'âge de 52 ans que je n'avais jamais appris de ma vie avec cette personne-là. Elle m'a donné la chance de ma vie. Et à un moment donné, j'ai tombé de nouveau sur le marché du travail, bien sûr, avec elle. J'étais à Montréal-Lacroix une autre fois. Ce temps-là, j'ai été travailler avec un de mes frères dans la cuisine. Avec mes mains, je pouvais faire bien des choses. Je ne pouvais pas suivre de recettes. Il me la donnait la recette, puis je pouvais la faire. Moi, travailler avec mes mains, je pouvais le faire. Quand je m'inévié de nouveau au niveau Bondwick, à cette femme-là, j'ai été travailler au truck stop à Niganou. Puis là, parce que je n'avais pas d'instruction, je faisais les jobs que les femmes ne voulaient pas faire. Je faisais la cuisine la nuit, les fêtes semaines, puis je faisais du détoyage. Ça fait, j'ai mis le charier de faire ça, de voir qu'il manque d'instruction. J'ai dit à ma femme, il y a une job qui est sortie à l'hôpital. Il m'a demandé un cook, je vais appliquer là, 20$ de l'heure. J'arrive là, puis si le babillon en rentrant, il y avait deux jobs de posté. Il y avait le job de cuisinier, puis il y avait un laveur de chaudron. Je reviens avec le laveur de chaudron. OK? Ça fait, je dis, je viens avoir la job de cook. Elle regarde mon CV. Elle dit, « Oh mon Dieu, c'est parfait, monsieur. » Elle arrive en bas, elle dit, « Je regrette, vous ne pouvez pas avoir la job. » J'ai dit, « Comment ça? » Elle dit, « Vous n'avez pas une douzième année, monsieur. » Bon. J'ai dit, « OK. » J'ai dit, « OK. » Quand j'ai rentré, j'ai vu qu'il y avait une job de laveur de chaudron. « Donne-moi celle-là. » Elle dit, « Monsieur, je viens de vous dire. » Ça prend une douzième année pour travailler vite. À l'heure de 52 ans, 53 ans, ça me prenait… Il fallait que je parlais en anglais. Il fallait que je parlais français. Il fallait que j'avais une douzième année pour laver le même chaudron. Ça fait, là, j'ai dit, « Ça va faire. » J'ai couché, puis je retourne à l'école. Puis je vais aller la chercher, maman, cette douzième année. Je n'ai jamais pu aller la chercher, mais elle, la classe, ne m'a pas donné ma douzième année encore, mais elle m'a donné l'estime de moi. Elle a repris ma place dans la société. Elle est capable de trouver des jobs. Puis aujourd'hui, je travaille, pas des salaires tout cassés, mais je travaille, puis je pense que je pourrais être là jusqu'à ma pension. Mais dans les classes d'Alpha, je sais quoi ça fait pour le monde. J'ai vu des gens, quoi ce qu'ils ont fait avec ça. Ma job, pour moi, au travers des classes, c'est les ambitionner à rester. Quand je rentre dans la classe, puis dans les niveaux, je me mets après, peut-être certain qu'il ne s'en va pas avant, qu'il est fini. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada